Encore le coq, elle est héo, bon toi tu préfères quoi? Tu préfères le coq? Le coq? Oui, tu as vu quoi? Tu sais pas la viande, la viande qui a été héo Oui, tu as vu le coq quand on peut préparer la viande? Maman, mon frère, moi je suis avec toi Hello Mamy Dini, j'espère que vous allez bien Moi je vais super bien par la grâce du dieu Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer ma façon à moi de préparer le coq Avec les moyens de bord bien sûr Alors pour cette recette, j'aurais besoin du manioc en complément De la viande, moi j'ai choisi le poisson fumé, la peau de boeuf et la viande de boeuf J'aurais aussi besoin de l'arachide, environ 500 g De l'huile rouge et des feuilles d'eau coque Sans oublier le sel et le piment Le cube est totalement optionnel L'eau coque, l'île coque, l'eau coque, l'eau coque, l'eau coque, l'eau coque, tout ça c'est la même chose Il peut se préparer de différentes façons, sucré ou salé Aujourd'hui spécialement je vais préparer l'eau coque, l'île coque, comme les basses l'appellent Dans un premier temps je vais laver mes feuilles d'eau coque que j'ai trouvé à château rouge Vous pouvez trouver les vôtres dans un afro-shop ou au marché Vu que les feuilles d'eau coque prennent du temps pour cuire Moi je vais bouillir les miens pendant environ une heure avec un peu de sel Si j'avais le jus de noix de palme, c'est que je l'aurais utilisé Mais ici là on fait avec les moyens de boeuf Pendant que les oeufs seront en train de cuire Je vais griller mes arachides de telle en sorte que ceci ne soit pas trop cuit Déjà on ressent encore le goût de l'arachide cru Donc une fois après avoir grillé mes arachides, je vais les écraser dans une machine adaptée Moi j'ai utilisé cette méthode Mais sinon si vous n'avez pas de machine, vous pouvez utiliser les arachides qui sont déjà écrasées Qu'on retrouve facilement dans les afro-shop Pendant que les feuilles de coque seront en train de cuire encore Je vais profiter pour nettoyer le manioc Donc voilà ce que j'obtiens quand mes arachides sont prêts Ils sont déjà toutes écrasées Il y a alors un conflit entre les bassas et les bétis Les bétis disent que c'est pour eux qui est plus bon Vu qu'on met le sucre à l'intérieur Les bassas disent que non, c'est pour eux qui est plus bon Moi quoi là dedans ? J'ai mangé les deux de toute façon Mais aujourd'hui non j'avais spécialement envie de manger le coque salé Comme le gars du début là disait que mais Et aussi le coque comme la viande dedans Voilà c'est ça que j'avais envie aujourd'hui Donc quand j'aurais fini de nettoyer Mon manioc je vais passer à la cuisson A la vraie 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 cuisson Donc je vais cuire la viande comme vous voyez En assaisonnant uniquement avec du sel Ensuite je vais ajouter ma peau Et je vais laisser cuire pendant environ 20 à 30 minutes J'ai pas eu besoin de mettre de l'eau dans ma viande Parce que la viande contient déjà de l'eau Ensuite je vais ajouter mes feuilles de coque que j'ai bouillies Je vais encore ajouter un peu d'eau Et je vais laisser cuire pendant encore 30 minutes Je vais ajouter le piment Je vais couvrir Et après Quand le mélange sera à l'évolution Je vais rajouter le poisson fumé Et un peu de sel encore Pendant ce temps je vais classer mon manioc dans la marmite J'ai mis le petit couvercle dans la marmite Pour que le manioc ne soit pas en contact direct avec l'eau Et pour que même si la marmite bouille au feu Cela n'affecte pas le manioc Voilà c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser Pour préparer le manioc et le plantain Donc une fois que les feuilles de coque ont commencé à bouillir Et avec la viande et le poisson fumé Je vais rajouter mes arachides grillés que j'ai écrasé Et je vais encore laisser mijoter pendant environ 30 minutes Le temps que l'arachide cuise Le temps que l'arachide se démêle totalement dans la marmite Et le temps que l'huile monte à la surface de la marmite Donc à ce moment quand l'huile est déjà en surface de la marmite On sait que l'eau coquille est cuit Vous pouvez goûter et s'il n'y a pas assez de sel Vous pouvez encore assaisonner à votre goût Vu que je n'avais pas les crevettes J'ai mis un peu de cubes crevettes Pour redonner un peu ce goût Donc comme ça l'huile est bien remontée à la surface La seule chose dont j'ai envie de faire maintenant C'est de truquer le boboro, le manioc Dans la marmite, c'est tout ceci que nous avons aussi c'est pareil Donc c'est prêt, on va passer à la dégustation Aujourd'hui j'ai accueilli une invitée spéciale Elle est passée à Nile-de-France C'est chez moi qu'elle est restée Du coup on va l'écouter, donner son avis Par rapport à cette version d'eau coque Vraiment très facile Et surtout avec très peu d'ingrédients Voili, voilou C'était tout pour cette recette J'espère que vous avez aimé cette version Et que vous allez tester cette recette chez vous On a les midis ici, il y a trop de différence C'est pas L'autre chose c'est la guerre Deliche C'est la guerre C'est la guerre